On a vu Macron jouer les chefs de guerre. Et moi, la leçon essentielle de ce que j'ai entendu hier soir, étonnement, colère, c'est que Macron n'a pas voulu utiliser la plainte, la seule arme qui a été efficace en Chine, l'arme qui, on l'espère, est en train d'être efficace en Italie, à savoir le blocage général de l'économie, pour diminuer les interactions sociales et privilégier simplement les secteurs indispensables aux soins, à la solidarité, à l'alimentation, les besoins de base de solidarité de notre société. Ils ont déjà trop tardé. Ils nous font croire que c'est à cause de nous, parce que nous ne serions pas au garde-à-vous devant Macron, que l'épidémie continue à se développer. Je vous rappelle que les morts d'aujourd'hui, ils ont été contaminés il y a 17 jours. Il y a 17 jours, le gouvernement français disait que les municipales pouvaient se tenir. Il disait aussi que les réunions de 5 000 personnes et moins pouvaient se tenir. Alors les responsables du problème, de l'impréparation, de l'absence de masques, de l'absence d'électroalcoolique, c'est ceux qui étaient plus préoccupés à casser nos retraites, c'est ceux qui étaient plus préoccupés à casser nos allocations de chômage, ce n'est pas nous aujourd'hui. Alors aujourd'hui, ça me paraît insupportable de voir que des gens qui sont fragiles, qui ont un cancer, une hypertension, un diabète, leur patron leur demande d'aller travailler simplement pour produire des profits. Aujourd'hui, c'est important que partout, par le droit de retrait, mais surtout par des mobilisations, comme en Italie, où il y a eu des grèves dans la métallurgie, où il y a eu des grèves à fiat, par les interpellations syndicales, le droit de retrait, nous ayons la possibilité de dire « il ne faut pas attendre un jour de plus pour que les secteurs qui ne sont pas indispensables s'arrêtent ». Parce que les gens qui travaillent à produire des voitures aujourd'hui ou à produire des réfrigérateurs aujourd'hui, c'est autant de personnes qui sont dans les transports en commun et vont se contaminer et nous contaminer. C'est autant de personnes qui sont à l'entreprise et qui vont pouvoir se contaminer l'un l'autre et continuer à diffuser la maladie. Et pour tous ceux qui sont dans les secteurs indispensables, ceux de la santé, ceux de la solidarité, l'éducation nationale, les crèches qui vont garder les enfants, les personnes dans les supermarchés ou dans les boulangeries, eh bien il faut que ça se fasse sur la base du volontariat. Il faut que cela exclue les gens qui aient des pathologies graves. Il faut surtout que les gens aient une formation sur les gestes barrières, surtout du matériel, et notamment ces fameux masques que le gouvernement ne nous fournit pas parce qu'il ne l'a pas préparé. Alors bloquons tous les secteurs de l'économie qui ne sont pas indispensables. Réorganisons le fonctionnement de la société autour des secteurs prioritaires. Utilisons notre propre intelligence pour éventuellement reconvertir des productions dans la production de gel hydroalcoolique et surtout dans la production de masques. Si possible, il faut inventer sous contrôle scientifique des masques réutilisables et stérilisables facilement. Alors aujourd'hui, c'est l'urgence parce qu'il nous faut absolument faire que le taux de contamination du Covid-19 passe de 2,5 personnes. Une personne transmet à 2,5 en dessous de 1. Si on est à une personne transmet à 1,2 personnes, eh bien l'épidémie, elle continue. Elle continue moins vite, mais elle continue quand même. Si on passe une personne à 0,9, eh bien l'après, la personne suivante, ça sera 0,8 et l'épidémie s'arrête. C'est pour ça qu'il ne faut pas attendre. Il faut imposer l'arrêt de toutes les productions inutiles. Il faut aussi reconvertir certains secteurs de l'économie. Et puis il y a quelque chose qui m'insupporte. On nous parle de la bourse qui dévise, on nous parle de la crise économique. Mais pour certains, la crise, c'est le moment de faire des bonnes affaires. Je pense à Gilead, une société qui nous vendait 45 000 euros des médicaments, le Sovaldi contre l'hépatite C, qui valait une centaine d'euros à fabriquer. Sa capitalisation boursière a monté de 12 milliards d'euros. Ou cette société allemande que Trump voulait racheter à coup de milliards de dollars. C'est insupportable. On se souvient qu'en l'an 2000, les groupes pharmaceutiques avaient décidé de s'entendre pour mettre en procès l'Afrique du Sud qui voulait fabriquer des génériques. Et bien aujourd'hui, la crise ne doit pas être l'occasion de profit. Nous voulons avoir demain des vaccins qui permettront peut-être de stopper une deuxième phase épidélique. Et ces vaccins ne doivent pas être réservés aux plus riches. Ces vaccins doivent être utilisés en fonction des besoins sociaux, en protégeant les personnels médicaux, les plus fragiles, tous ceux qui en ont besoin. Alors, nous n'avons pas besoin de brevets. Nous n'avons pas besoin des profits de l'industrie pharmaceutique. Nous avons besoin des médicaments, des tests, des masques, des futurs vaccins, comme bien comme à l'humanité. Et donc, il nous faut la fin des brevets, la nationalisation sous le contrôle ouvrier, la socialisation de l'industrie pharmaceutique. Il nous faut des milliards d'euros vers la santé et pas seulement des milliards d'euros vers les entreprises. L'interdiction des licenciements, le paiement à 100% du chômage partiel, l'application effective partout du droit de retrait et l'imposer collectivement. Voilà mes coups de gueule par rapport à Macron et sa volonté de ne pas vraiment bloquer l'épidémie, puisqu'il ne veut pas vraiment bloquer l'économie.